On termine avec le nez qui pique et un mouchoir à portée de main. Cela n'a rien à voir avec le sujet précédent, c'est la période du rhume des foins. Alerte rouge sur presque toute la France en cause. Les pollens de graminées qui émanent des pelouses. Pile au moment où on a le droit de s'y allonger, c'est vraiment pas de bol. Écoutez les conseils de cet allergologue, Edouard Sèvres. L'hiver a été assez doux et le printemps, on a eu un petit peu de pluie et maintenant on a beaucoup de soleil. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de plantes qui poussent. Les graminées, c'est tout ce qu'on appelle les mauvaises herbes qu'on a dans les jardins, qui assurent le bord des routes. Et aussi surtout tout ce qui est champs, les champs de blé, de sègle d'orge. Cela va irriter toutes les muqueuses. Les muqueuses des yeux, on va avoir des conjonctivites, les yeux qui pleurent, qui grattent. Le nez qui éternue, le nez rouge et puis éventuellement de l'asthme. Cela peut atteindre les bronches, donc on peut tousser et avoir de l'asthme également. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est limiter l'exposition tant qu'on peut avec les pollens. Le pic de pollen est le midi. Quand il fait beau, il y a du vent, donc évitez de sortir le midi. Fermez les fenêtres de la maison la journée pour éviter que les pollens rentrent à l'intérieur. Du coup, limiter le jardinage. On peut porter les masques contre le Covid. Cela va protéger également un peu contre les pollens. Mettre des lunettes de soleil. Et puis prendre une douche dès qu'on sort pour rincer tout ce qu'on peut avoir sur soi. Éviter d'avoir du pollen dans les cheveux ou sur le visage le soir ou la nuit. Mais cela ne va pas finir tout de suite. Le masque contre le Covid, cela protège aussi des allergies. C'est une information. Édouard Seve, vice-président du syndicat national des allergologues. Il répondait à Ève Roger.